Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti! Laetitia Key et Marc Jacobs L'artiste ivoirienne commence en 2016 à réaliser des sculptures en tressant ses cheveux et en postant ses photographies sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. Elle réalise ses tresses en incorporant divers matériaux, fils de métal, cintres, fils de wax ou extensions capillaires. Les sujets qui l'inspirent sont le féminisme et Black Lives Matter. Parmi ses inspirations, dont la mode, elle cite Jean-Paul Gauthier et se déclare afropink. En 2018, elle devient l'artiste ivoirienne la plus suivie sur Instagram et lance même une marque de vêtements. Aujourd'hui, elle prend d'assaut TikTok avec des sculptures éblouissantes. Son outil est ses dreadlocks, ce qui a commencé comme un exutoire fantaisiste dans son enfance et s'est maintenant transformée en plateforme en constante expansion pour l'expression créative et l'activisme politique. Elle est inspirée par le monde qui l'entoure, publiant des créations dans une silhouette du corps féminin pour célébrer la féminité et une poignée d'espoir en soutien aux manifestations de Black Lives Matter. Des messages d'amour, de soi, de tolérance, d'égalité et de respect. L'originalité de Kee est primordiale pour son succès. Elle marque doublement cette fois-ci avec une collaboration avec Marc Jacobs sur Instagram. Dans les trois articles, Kee montre son flair artistique aux côtés de trois des accessoires les plus convoités de la créatrice de mode américaine. Dans la première image, Kee transforme ses cheveux en monogramme MJ et montre le sac snapshot sur son épaule. Ensuite, la visionnaire utilise du fil de fer pour reconstruire ses dreadlocks sous la forme d'un champ qui se trouve être joyeusement assis à l'intérieur du sac fourre-tout, signature de la marque. Dans le dernier plan, elle fabrique un bras géant et spectaculaire qui se courbe hors du sommet de sa tête et tient le sac stop shot matelassé avec deux doigts. Rendez-vous sur Instagram de Laetitia Kee pour suivre ses créations plus grandes que nature. Source, elle-ci. La robe Jedi. L'effet décoloré, c'est le truc qui donne à vos tenues classiques l'envie de partir en fastoche. Ambiance, musique, plage ou juste de soirée, le Jedi est là pour mettre de la joie dans vos looks. Robe, jupe, t-shirt ou pull en Jedi, il y en a pour tous les goûts et encore plus pour les couleurs. Vous ne nous croyez pas ? Scrollez et vous verrez. Impossible de passer à côté de l'invasion du Jedi quand il ne tient pas le premier rôle des nouvelles collections de nos griffes préférées. L'imprimé ton convoité défile sur le podium de la fashion week. Si c'est imprimé aux tâches subtilement estompées, met tout le monde d'accord aussi bien sur le podium que sur le butume. C'est ce qui fait écho à une mode vintage qui n'en finit pas de séduire. Au même titre que le jean délavé, le Jedi apporte un aspect volontairement usé comme marque par le temps à nos pièces de mode. A la clé, des looks ancrés dans la mode hippie, décevanti, décennie qui a vu naître la tendance. Vos célébrités préférées arborent à merveille la nouvelle tendance de l'été. La shiny, prise en photo en pleine balade dans une rue de LA, arbore à merveille la robe imprimée Jedi. Elle choisit la coupe longue fondue avec deux fentes latérales. Au niveau des chaussures, elle porte des sandales. Le look coloré est top et glamour. Aya Nakamura tape la pose dans son jardin. Elle porte la robe Jedi et son manche aux couleurs arc-en-ciel avec des pantoufles imprimés léopard au pied. Jordyn Woods affiche ses courbes avec une robe longue blanche et orange qu'elle associe à une veste beige. Elle a porté ses épaules et ses talons beiges à lanières. Elle a un sac Hermès Berkine blanc à la main. Un morceau de cheveux bouclé prend sur son front, tandis que le reste de ses cheveux est attaché en arrière à un chignon ou élégant. Avec un chouchou et l'accessoire riz avec un collier tour de cou fait de chaînes en or et des bagues au doigt. Découvrez cette belle liste que nous avons élaborée pour vous. Des astuces pour lutter contre les essales foncées La seule idée d'enfiler ce petit top à bretelles que vous venez d'acheter vous met dans tous vos états. Vous pensez, finis les bikinis sexy, levez vos bras en public pour paraître complètement insensé. Non, ce n'est pas une condition médicale. Les causes sont multiples. Elles peuvent être dues au rasage et l'accumulation de cellules mortes, à une transpiration excessive, à une ventilation inadéquate, aux mauvaises habitudes liées à l'épilation ou à l'utilisation de certains médicaments ou déodorants, etc. Comment prévenir l'hyperpigmentation des essales ? Préférez les déodorants à la pierre d'alun plutôt que les antitranspirants agressifs. Arrêtez de vous raser. Choisissez plutôt l'épilation à la cire. Exfoliez deux à trois fois par semaine. Portez des vêtements amples. On vous propose nos meilleurs tripes pour éclaircir les essales et sans effet secondaire. Bicarbonate de soude et citron. Le top ! Bicarbonate de soude est un exfoliant incroyable qui débouche les pores et éclaircit les essales sombres. Le citron, quant à lui, a un antiseptique puissant et un agent de blanchiment naturel. Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de citron, chacun pour faire une pâte. Frottez-le sur vos essales pendant environ cinq minutes. Lavez-le à l'eau tchède et terminez en hydratant votre peau. Répétez cette méthode trois à quatre fois par semaine pour des résultats efficaces. Masque yaourt, nature et curcuma miraculeux. Une cuillère à soupe de curcuma et deux cuillères à soupe de yaourt nature sans sucre. Il ne reste plus qu'à mettre ce mélange sur la peau et le laisser agir durant une demi-heure avant de rincer. Ce soin est à faire tous les jours afin d'accélérer la disparition des taches noires. La pomme de terre. Qui l'eux creux ? Râpez une pomme de terre et appliquez le jus sur vos essales. Après dix minutes, rincez vos essales à l'eau froide. Soin à faire tous les jours. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiandiaï. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501